Le retour en classe n'avait rien d'ordinaire ce matin à l'école secondaire du Rocher. Deux jeunes brillaient par leur absence après avoir été gravement brûlés dans un incendie vendredi soir à Saint-Boniface. Les flammes auraient pris naissance dans le garage attenant à la résidence avant de se propager rapidement au reste du bâtiment. Je peux pas dire exactement ce qui s'est passé, mais semblerait-il qu'il s'affairait à des travaux de mécanique dans le garage. Les adolescents qu'on a croisés aux abords de l'école ce matin nous disent qu'à l'intérieur, les jeunes évitent le sujet aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des équipes supplémentaires qui ont été appelées en renfort pour s'assurer que tout le monde puisse ventiler. C'était des blessures, semble-tout, assez graves, des brûlures sur une bonne partie du corps. Un des jeunes serait toujours plongé dans le coma. Pendant qu'il lutte pour guérir, à Saint-Boniface et dans la MRC de Masquinongé, c'est la couverture cellulaire qui inquiète. Si les pompiers ont été rapidement avisés, les communications entre les voisins qui tentaient de donner les premiers soins et les services d'urgence ont été plus difficiles. On nous a rapporté effectivement qu'à deux ou trois reprises, la ligne cellulaire avait été difficile à avoir les indications pour donner les premiers soins. Une situation inconcevable pour le préfet de la MRC. Moi, ce qui me fait peur dans ça, c'est que s'il arrive un événement que les films traditionnels, si on peut dire, sont coupés pour une raison de mauvais temps ou n'importe quoi, ces municipalités-là sont isolées. Entre-temps, l'aide s'organise. Une page de sociofinancement a été mise en ligne pour soutenir la famille qui a tout perdu. L'Organisation des cataraques de Shawinigan entend elle aussi mettre l'épaule à la roue puisqu'il s'agit d'une famille qui a hébergé des joueurs pendant plusieurs années. C'était une famille de pension importante. Jérémie Meurten restait là, au Maverick-Bourc aussi. Donc, vous savez, c'est une grande famille, les cataraques, donc un malheur qui survient. Un des membres de la famille est très, très impressionné, touché, ce que j'ai cru comprendre dans ses propos. Très, très touché par la solidarité puis la générosité des gens de la région. Comme l'incendie a fait des blessés graves, l'enquête a été transférée à la Sûreté du Québec. Patricia Eilly, TVA Nouvelles, Saint-Boniface.